Salut tout le monde, ravi de vous accueillir au stade pour Allons Liège. Ce soir c'est match à recours et l'ambiance est en train de monter. Pour se plonger directement dans le bain, je vous propose de suivre le... Récap du mois. Go, c'est parti ! Le mois de mars commence sur les chapeaux de roue en déplacement chez une équipe du bas de tableau. Le RFC Liège étrie Ruppelbaum 4 à 0. Les hommes de Gaëtan Englebert confirment leur statut de meilleure attaque de la série. Au match suivant, les sangs et marines offrent une tournée de palpitations à tout le stade de recours. Menée par l'Olympique Charleroi dès la demi-heure, Liège renverse la partie dans les dix dernières minutes. Benoît Bruckmann signe le but de la délivrance. Quand je vois qu'elle est dedans, j'ai une sensation... Je sais pas, c'est indescriptible, c'est un mélange de frustration parce qu'on a eu tellement d'occasion. Donc c'est ça, c'est ce jusqu'au boutisme. On lâche rien devant les supporters. Sur le terrain d'Effran Borin, les Liégeois connaissent en deuxième mi-temps leur moins bon moment du mois. 20 minutes de flottement et 3 buts concédés. En fin de partie, Lambeau et M. Poutou réduisent l'écart, mais c'est trop tard. Liège subit sa deuxième défaite en championnat. Trois jours après, recours s'enflamme, c'est soir de derby. Le RFC Liège fait plier visée juste avant la mi-temps. Plus entreprenant que leur adversaire, les Liégeois remportent ce match en retard sur le score de 2-0 grâce à M. Poutou. Au classement, la première place du Patro Aisden n'est plus qu'à 5 points. Un match de retard qui était important au niveau des points. Donc on continue dans notre objectif, notre mission. Pour leur dernier devoir du mois, les sangs et marines restent maîtres à domicile. Leur brevet d'invasibilité remonte au 3 octobre 2021. C'est dire leur bonheur de jouer devant de tels supporters. 4 victoires et une défaite. En mars, le football club liégeois s'est encore rapproché de la D1B. Bienvenue au Fanshop. Regardez ce suite bleu marine de la collection Liège. On va le retrouver dans le reportage qui suit sur les épaules de Yannick Lomba. Le milieu de terrain liégeois a joué au mannequin pour présenter la nouvelle collection de vêtements du club. Direction le parc de la Boverie pour un entretien entre les flashs signés Thomas Mikils et Miguel Balboni. Yannick Lomba. J'ai 32 ans. Milieu de terrain, RFC Liège. L'année passée, je cherchais un challenge pour me relancer, pour me donner un peu plus de plebs dans ma carrière. Je ne voulais pas qu'elle se termine comme ça. Il y avait ce projet où j'ai vu qu'ils ont failli monter. Ils ont raté de peu et je me suis dit pourquoi pas essayer de monter parce que je n'ai pas connu la chance d'une montée jusqu'ici. Et c'était intéressant, c'était un bon challenge. Il y avait deux attaquants typiques et ils avaient la place de la pointe et ses débuteurs et je suis moins buteur, je suis plus passeur donc je préférais m'installer un peu plus dans le milieu. Le coach m'a repositionné et je suis très content, je suis au service de l'équipe et c'est ça le plus important pour moi. C'est au niveau des passes que je prends plus de plaisir à m'exprimer. Donc c'est là que je prends du plaisir pour moi, pas au niveau des buts. J'aime bien communiquer, donner des directives de ce que je vois avec ces projets de l'expérience. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus à mon tour d'apprendre aux autres et de leur montrer le chemin que des fois, il y a des situations qu'on peut faire mieux et un peu moins bien. Donc gérer un peu les temps faibles et les temps forts. Et à ce moment-là, c'est vraiment mon rôle maintenant que j'ai en ce moment de grand frère entre guillemets. Après, tout ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que le coach voudra pour l'année prochaine, le président, le monsieur François aussi. Il y a toute une question de personnes qui doivent répondre, mais je pense que pour moi, j'aimerais bien continuer. Et franchement, quand tu vois le nombre de supporters qu'on a, l'ambiance qu'on a, et comment on arrive à retourner un match quand eux, ils poussent, on se doit et on est obligé de leur donner cette première place. Après, ils seront contents sûrement avec la montée, mais pour moi, on est redevable à leur donner une première place. Il est clair que ce public mérite une fête mémorable. Sur le terrain, il reste huit matchs à assurer. Et en coulisses, tout semble bien parti pour l'obtention de la licence pro qui permettra au RFC Liège d'évoluer la saison prochaine en D1B. On a fait le point sur le sujet avec le directeur général Pierre-François. Lorsque l'auditeur, dont on connaît le sérieux, propose à la commission d'accorder en première lecture, sans convocation à l'audience, la licence professionnelle, il n'attend plus rien de nous comme explication. Donc ça signifie clairement qu'on est tout proche d'obtenir cette licence. Mais j'ai toujours voulu laisser à la commission des licences le soin de conclure le travail en quelque sorte. Donc restons modérés dans nos propos. Mais en tout cas, ça veut dire qu'administrativement, le club a fait le meilleur travail possible. Voilà, le job est fait à ce niveau-là. Vous savez qu'on est dans un moment maintenant crucial de la saison. C'est vrai qu'on a des points d'avance, en particulier sur le quatrième classé. Il y a trois promus, vous le savez. Mais c'est un moment où on ne peut rien lâcher parce qu'inverser la tendance serait aujourd'hui tout à fait dramatique, compte tenu de cette belle première partie de saison. Il nous reste dix matchs, il faut conclure le travail. C'est, je crois, ce que pensent et le staff et les joueurs et surtout le public de recours. Merci d'avoir suivi ce troisième numéro de la saison. On se quitte pour mieux se retrouver dans un mois. À bientôt et à l'enliège ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada